Ce mercredi 7 février sur W9, dans le documentaire Pierre Palmade, La descente aux enfers, que s'est-il vraiment passé, Andrea, une escort girl, livre un témoignage glaçant sur les soirées chemsex organisées par l'humoriste. Il y a presque un an, la vie de Pierre Palmade connaissait un bouleversement. Le 10 février 2023, il provoquait un grave accident de voiture en conduisant sous l'emprise de la drogue. Un comportement irresponsable qui a fait trois victimes, dont une femme enceinte de six mois qui a perdu son bébé. Mis en examen avec l'obligation de se soigner, l'humoriste de 55 ans a toujours voulu se débarrasser de ses addictions, en vain. Avant cette terrible collision sur une départementale de Seine-et-Marne, l'ancien grand ami de Muriel Robin faisait la fête dans sa maison non loin du drame, à Céliambière. Une soirée chemsex, un véritable marathon de plusieurs jours où se mêlent sexe et consommation de drogue. Épuisé et sous l'influence de stupéfiants, l'artiste a donc pris le volant pour faire quelques courses. Une décision fatale.Ce mercredi 7 février dans le documentaire Pierre Palmade, La descente aux enfers, que s'est-il vraiment passé, diffusé sur W9, Andrea, qui était chez Pierre Palmade avant le drame, a livré un témoignage des plus accablants. Plusieurs fois, je lui ai dit de se reposer, qu'il allait le regretter. De base, Pierre, c'est un diamant brut. Mais il est exceptionnel quand il est clean. Quand il est drogué, il est juste timbré, a confié cette ancienne toxicomane et prostituée de 24 ans, qui a longtemps fréquenté Pierre Palmade. Ce dernier l'avait contacté sur les réseaux sociaux pendant le confinement. Une relation qui a duré plusieurs années. « On était lié par les drogues très dures », a-t-elle expliqué, alors qu'il lui demandait de « faire venir les consommations » dans sa loge.Andrea décrit les soirées de débauche de Pierre Palmade. Les jours précédents et celui de l'accident, Andrea était ainsi avec Pierre Palmade et ses autres invités dans sa demeure. Un séjour qu'elle décrit comme « sordide et malsain ». On s'est retrouvés dans son dernier appartement, rue du Temple, avec des dealers et d'autres prostituées. Après, il a décidé de nous emmener à quatre avec lui. On a pris un van pour aller à ses lits en bière. On faisait très souvent ce trajet en taxi. « À la base, il avait acheté cette maison pour se reposer et prendre du recul mais à chaque fois que j'y suis allée, c'était pour faire la fête », a-t-elle assuré. Là-bas, la drogue était présente partout. On s'installe, on prépare les doses, l'alcool. On en met tout sur plusieurs tables comme ça partout où on va, on trouve de la drogue. « Dans toutes les pièces », a-t-elle expliqué. Une orgie qui a duré trois jours. On était tous très fatigués, a-t-elle déclaré. Lui, plus que les autres parce qu'il pousse le bouchon vraiment très loin. À la fin, ce n'était plus Pierre, il devenait fou. Il voulait pousser les choses toujours plus loin, jusqu'à s'écrouler. Après soixante-douze heures dans un état second, Pierre Palmade décidait de prendre le volant. Un geste irréversible. Sous-titrage ST' 501